Le général Oligi, qui a renversé le chef d'état gabonais Ali Bongo il y a 5 jours, va prêter serment lundi comme président de la transition. Au cours de celle-ci, dont il n'a pas fixé la durée, il a promis des institutions plus démocratiques et des élections libres. Les poutchistes accusent la famille Bongo de corruption massive et de mauvaise gouvernance. De son côté, la population semble afficher cette attitude envers les militaires. Dans la capitale nigérienne Niamey, des milliers de manifestants se sont rassemblés dimanche à bord d'une base militaire abritant des soldats français pour réclamer leur départ. Une demande du régime militaire poutchiste. Paris ne reconnaissant pas la légitimité de ce dernier, quelques 1500 soldats français sont toujours stationnés au Niger pour participer à la lutte anti-djihadiste dans le cadre d'accords militaires bilatéraux. Les décideurs africains donnent lundi au Kenya le coup d'envoi d'un sommet sur le climat visant à faire du continent une puissance émergente en matière d'énergie renouvelable. Ils réitéreront aussi leurs appels à une aide financière internationale. « Nous aspirons à définir un nouvel agenda de la croissance qui permette une prospérité partagée et un développement durable », a déclaré le président caninien William Ruto, hôte de l'événement.